... 1949, Jean Aubrin, jeune instituteur, occupe son premier poste dans la classe unique de Boissieu sur la commune de Châtelieu-le-Marchais. Parfois, en soirée, il réunit parents et enfants autour de films de Charlot ou Laurel et Hardy qu'il projette avec un appareil muet des années 20. À la rentrée suivante, il est nommé à Banise, où avec le soutien de la municipalité, il crée l'ALB, l'Amicale laïque de Banise. À quelques kilomètres, la salle de cinéma de Saint-Sulpice-les-Champs ferme. L'Amicale rachète le projecteur et l'instituteur propose régulièrement des films sonores loués à la Fédération des œuvres laïques dans une des salles de l'école. Le succès du cinéma fait des envieux dans les communes voisines. Alors, Jean devient projectionniste itinérant secondé par des opérateurs bénévoles qu'il forme. Des tournées mensuelles desservent bientôt une dizaine de communes dans un rayon de 20 kilomètres autour de Banise. Parallèlement, Jean achète une caméra pour filmer les voyages pour tous, organisés chaque année par l'Amicale, et se prend au jeu jusqu'à devenir chroniqueur de la vie locale. Pendant une quinzaine d'années, il fixe la vie de tous les jours et les événements sur des bobines 16 mm réunis dans les actualités banisoises qu'il projette en première partie des séances de cinéma. Et chacun peut revoir les chantiers réalisés dans la commune, les soirées théâtrales et les fêtes de Noël, les kermesses ou les concours de pétanque, voir les enfants à l'école ou à la distribution des prix, et tous les mariages. Son implication dans l'éducation populaire, et particulièrement le cinéma, a fait de Jean Aubrin une figure incontournable du mouvement laïque creusois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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